... Bienvenue sur Largus.fr, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo et je ne vous représente pas le CHR Prologue comme en décembre 2022. Aujourd'hui, la star c'est bien le CHR de deuxième génération, mais dans sa version de série. Je vous propose tout de suite de le découvrir en détail. Le Toyota CHR, c'est une véritable success story avec pas moins de 700 000 exemplaires vendus depuis son lancement en 2016. Alors ce CHR, il a un atout, c'est son design. D'ailleurs, un client sur deux l'achète pour ça. La nouvelle génération change complètement avec ce museau pointu en forme de museau de squall, ses nouvelles optiques en forme de C et en bas une large entrée d'air. Toyota a voulu conserver ce design distinctif qui plaît tant. De profil, on se retrouve avec un véhicule aux lignes très fluides pour améliorer l'aérodynamique. D'ailleurs, vous remarquez, ici, les poignées de porte sont affleurantes. C'est une première chez Toyota. On retrouve aux quatre coins de la plateforme ITN GAC, sur laquelle il repose, les roues jusqu'à 20 pouces qui sont vraiment flanquées aux quatre coins. Vous remarquez que les portes à faux sont vraiment très courts. L'empattement, lui, est inchangé. 2,64 mètres comme son prédécesseur. La longueur, elle, est de 4,36 mètres. C'est 3 centimètres de moins que le précédent CHR. Quant à la hauteur, elle est identique. En revanche, il est un peu plus large. Là encore, c'est pour donner plus de muscles et de tempérament à ce véhicule. Je vous invite à passer à l'arrière. Au niveau de la poupe, elle est très ramassée, comme vous pouvez le voir. C'est le stéréotype même des SUV coupés avec également une lunette arrière très inclinée qui a permis aux designers de se passer de l'essuie-glace. Une petite nouveauté sur ce CHR, un bandeau lumineux qui parcourt l'intégralité du haillon et des optiques qui se prolongent jusqu'au niveau de la portière. Et puis, nouveauté, le logo est lumineux au centre et il s'anime dès qu'on ouvre le véhicule. Donc voilà, une petite séquence d'animation assez sympa pour dire que le véhicule se réveille. Et puis sinon, la partie basse, on a un allion avec des boucliers assez massifs. Et je vous propose qu'on ouvre le coffre justement pour avoir une petite idée de la volumétrie disponible. Le volume de coffre est sensiblement le même que sur le CHR d'ancienne génération. On parle de 377 litres dans la version classique hybride et autour de 350 litres pour la version hybride rechargeable. On découvre un coffre avec des parois très verticales, ce qui va faciliter le chargement malgré le seuil qui se trouve assez haut. Et puis, une nouveauté sur ce CHR, c'est l'emploi de matières recyclées dont Toyota a beaucoup fait l'usage, que ce soit au niveau des moquettes ou bien même des rangements qui se trouvent sous ce plancher de coffre, qui n'est d'ailleurs pas modulable. Toyota annonce l'utilisation de deux fois plus de plastique recyclé dans plus de 100 pièces différentes, dont les sièges par exemple, ou encore le volant. Aux places arrières du CHR, pas grand-chose ne change, l'habitabilité est toujours assez réduite. On se retrouve avec une ligne de toit qui contraint à baisser la tête pour s'installer sur la banquette. Une banquette plutôt deux places que trois réellement. La place centrale est toujours la moins confortable, on le sait. On a toujours un peu ce sentiment d'engoncement, on ne va pas se le cacher. Si Toyota a fait un effort en prolongeant la ligne de l'encadrage des vitres de manière assez horizontale pour permettre de gagner en luminosité, on a toujours des tout petits ouvrants, ce qui fait que ce n'est pas forcément le plus sympathique quand on est ici aux places arrières pour voyager. Et pour gommer ce sentiment d'oppression, Toyota propose pour la première fois un toit panoramique dont la conception a été optimisée. Elle permet ainsi de se passer d'un vélum électrique, ses 5 kg de gagné sur la balance et 3 cm de garde au toit supplémentaire. S'il y a bien une chose que l'on n'avait pas encore découvert, c'est la planche de bord. La voici donc avec un design en forme d'aile d'après Toyota de série. En France, toutes les versions profiteront d'un écran de 12,3 pouces derrière le volant pour tout ce qui est instrumentation numérique avec bien sûr des affichages paramétrables. Au centre de la planche de bord, trônera une tablette de 8 pouces sur les versions d'entrée de gamme et 12,3 pouces sur les versions les plus élaborées avec un système de logiciel comme on l'a vu par exemple sur une Toyota Prius 5. La planche de bord donc, elle change grandement par rapport à ce qu'on a pu connaître vers le passé avec notamment un nouveau levier de vitesse. Et autre particularité sur ce CHR, il sera possible d'entrer dans le véhicule avec son smartphone. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle une clé digitale. Et autre nouveauté instaurée par le constructeur, un rétroviseur caméra qu'il est possible de basculer en mode miroir classique si vous le souhaitez. Et également sur la version hybride rechargeable, la possibilité de basculer automatiquement en mode 100% électrique. Le véhicule détecte que vous allez rentrer en fait dans une zone à faible émission et donc bascule automatiquement en mode 100% électrique si sa batterie est suffisante. Je vous propose tout de suite de repasser à l'extérieur et de faire justement un point sur les motorisations. Sous le capot de ce CHR, on ne trouve toujours que des motorisations hybrides avec en entrée de gamme un 1.8L de 140 chevaux, un 2.0L de 200 chevaux disponible en 2 ou 4 roues motrices et en haut de gamme un 2.0L hybride rechargeable pour le coup avec 220 chevaux sous le capot. C'est le même que la Toyota Prius 5. Un dernier petit élément, la batterie de 13,8 kWh sur cette version hybride rechargeable permettra au CHR de parcourir environ 66 km en mode 100% électrique. Le Toyota CHR sera disponible à la commande dès la mi-juillet avec deux finitions de lancement, l'une avec un tempérament plus sportif et des badges spécifiques, l'autre avec un côté plus chic. Elles seront toutes les deux richement dotées et le prix devrait bien sûr être au-delà des 35 000 euros. Aujourd'hui, le ticket d'entrée du véhicule est fixé à 32 750 euros. Des finitions supplémentaires s'ajouteront au catalogue, notamment en entrée de gamme et milieu de gamme. L'annonce des tarifs est prévue fin 2023. Quant à l'arrivée du CHR en concession, rendez-vous en janvier 2024. Le Toyota CHR sera produit en Europe, en Turquie, ainsi que ses batteries, du moins pour la version hybride rechargeable, pour la version hybride tout court, elles sont produites au Japon. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur l'argus.fr pour découvrir l'intégralité de la gamme et des tarifs et pour vous proposer d'autres vidéos autour de ce nouveau venu sur le segment DSUV compact, puisqu'il rivalisera avec les Kia Niro, Hyundai Kona ou encore Peugeot 2008. A très bientôt sur l'argus.fr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio